bismillah rahman rahim chers étudiants on va poursuivre notre cours sur l'initiation MATLAB donc dans cette section on va aborder les vecteurs et matrices donc on commence alors les vecteurs comme comme vous le connaissez un vecteur c'est quoi donc on définit un vecteur ligné en donnant la liste de ces éléments entre crochets alors le vecteur ou bien ça va être un vecteur ligné ou bien un vecteur colon ok alors pour définir un vecteur en MATLAB on va le mettre entre crochets alors maintenant pour différencier entre les vecteurs et les vecteurs collants donc cela dépend du caractère qu'on va utiliser entre les éléments du vecteur donc ici ici donc le vecteur est défini entre crochets voilà ces éléments une fois que vous allez valider voilà les éléments de votre vecteur alors pour celui-là c'est un vecteur ligné donc les éléments sont séparés au choix par des espaces ou par des des virgules ok donc pour un vecteur ligné les éléments du vecteur donc on peut les les espacer les différencier par soit une virgule soit par un espace ok alors pour avoir la longueur d'un vecteur le nombre d'éléments du vecteur donc on peut faire appel à la fonction length longueur la longueur du vecteur qui renvoie le nombre d'éléments du vecteur le nombre ok alors maintenant pour définir le vecteur colon c'est la même chose sauf que au lieu d'utiliser l'espace ou bien la virgule on va utiliser le point virgule ou bien le retour chariot le retour à la ligne donc on définit un vecteur colonne en donnant la liste la liste de ces éléments pardon séparés au choix par des points virgule ou bien par un autre chariot c'est la touche entrée de votre clavier ok donc on peut transformer un vecteur ligne x en un vecteur colonne et réciproquement en tapant x apostrophe le x apostrophe bien transposé donc c'est le symbole de transposition alors ici on a un vecteur colonne ok vous pouvez le remarquer donc ça c'est une colonne voilà les éléments sont séparés par des points virgule on peut créer un autre vecteur w qui est la transposée de z donc on transforme le vecteur colonne en un vecteur ligne donc w égal à voilà les mêmes éléments du vecteur z plutôt on va le retrouver en ligne ok donc c'est l'apostrophe l'apostrophe désigne la transposée du vecteur alors on peut carrément un vecteur on peut le définir sous matelas par blocs donc définir des sous blocs ou bien des sous vecteurs et à partir de ces sous vecteurs on peut créer un vecteur donc un vecteur peut être défini par blocs donc si vous pouvez remarquer que on a défini si le vecteur x1 point virgule x2 point virgule c'est la fin de la commande x2 c'est un autre vecteur c'est un vecteur ligne il ya des espaces entre les éléments x3 aussi c'est un autre vecteur donc on peut créer le vecteur x x majuscule qui est la juxtaposition de x1 x2 x3 a dans cet ordre alors si on va inverser l'ordre x2 x3 a donc ça va se répercuter ici donc x le contenu de x x est un vecteur qui contient les éléments de x1 x2 x3 ok donc on a créé le vecteur grand x qui majuscule en utilisant des blocs de vecteurs bien sûr des sous vecteurs ok donc la commande length x il va nous retourner le nombre d'éléments de 2 x donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc 9 éléments voilà alors maintenant si on veut manipuler les éléments d'un vecteur bon on utilise des indices généralement on utilise des indices donc les éléments c'est un vecteur c'est comme un tableau donc les éléments d'un vecteur peuvent être manipulés grâce à leur indice dans le tableau ok donc le cayenne cayenne il est l'élément du vecteur x est désigné par x entre parenthèses cas ok alors ici comme nous avons vu tout à l'heure donc x est la juxtaposition des trois vecteurs dans le x8 c'est le huitième élément c'est 1 2 3 4 5 le huitième c'est 80 voilà x0 fait attention sous matlab on ne commence pas par l'indice 0 on commence par l'indice 1 donc ici quand on a fait appel à l'élément x0 alors vous avez un message d'ailleurs qui c'est qui qui s'appuie subscribe subscribe and this must either be real positive integrals or logical donc ici on ne peut pas commencer par 0 ok donc alors que x1 le premier élément de du vecteur x ça nous a remis 1 c'est la valeur 1 donc alors il est possible de manipuler plusieurs éléments d'un vecteur simultanément donc en même temps on peut il est manipuler plusieurs éléments donc ainsi les éléments de k a l du vecteur x sont désignés par x k 2.l donc toute une rongée donc en même temps de suite de k a l par exemple si je veux très récupérer ou bien manipuler les éléments 3 4 5 je peux mettre x entre parenthèses 3 2.5 donc c'est le troisième le quatrième le cinquième élément ou bien x 3 9 c'est le troisième le quatrième le cinquième le sixième le septième jusqu'au deuxième élément d'autres vecteurs donc on peut également manipuler facilement les éléments d'un vecteur dont les indices sont en progression arithmétique donc ce n'est pas forcément de manipuler des éléments qui se suivent dans l'ordre on peut même carrément voir un ordre bon bien différent donc ici par exemple ici sur cette écriture là x2 k 2.p 2.l donc on va manipuler les éléments du quième élément jusqu'au élément elle par un pas de paix donc par exemple si je mets 3 2.2 2.5 encore bien 3 2.2 2.9 donc c'est 3 je saute 2 5 sur 2 6 7 et 9 ok alors plus généralement donc d'une façon générale si k est un vecteur de valeur entière x2 k retourne les éléments du vecteur x dont les indices sont les éléments du vecteur k donc même cas il peut être il peut être un vecteur ok on va voir ceci donc dans l'avancement de cette séance de cette séquence on va le voir alors il ya des vecteurs spéciaux dont des vecteurs qui vont nous permettre de créer carrément des matrices par des fonctions bien spécifiques donc les commandes once zeros and errant permettent de définir des vecteurs dont les éléments sont respectivement des valeurs zéro par le port des euros pour plutôt un zéro donc once c'est une fonction qui permet de créer une matrice avec des éléments les éléments de la matrice ce ne sont que des 1 ok et de même 0 ok alors ici once un n c'est vecteur ligne de longueur n dont tous les éléments valent 1 ok once m 1 c'est vecteur colonne de longueur m dont tous les éléments valent 1 ok de même pour 0 alors les éléments 0 nous va nous créer un vecteur c'est un vecteur ligne pour lequel les éléments ont la valeur 0, de même pour 0m1 ainsi de suite. Alors RAND la fonction RAND c'est une fonction qui permet de créer un vecteur pour lequel les éléments sont émis d'une façon aléatoire mais ils sont entre 0 et 1 donc c'est un vecteur ligne de longueur n dont les éléments sont générés de manière aléatoire entre 0 et 1 alors bien sûr RAND m1 c'est l'inverse, c'est un vecteur qu'on a voilà pour les opérations et fonctions portant sur les vecteurs ici sur ce tableau on a un vecteur X qui a les éléments X1, X2 jusqu'à Xn un autre vecteur Y qui a les éléments Y1, Y2 jusqu'à Yn alors K ici c'est un réel K multiplié par X donc on va multiplier cette constante K élément par élément, donc le premier élément de ce résultat de multiplication c'est K fois X1 K fois X2 ainsi de suite ainsi de suite jusqu'au dernier alors U égale à la racine carrée de X alors U c'est un vecteur alors pour lequel les éléments le premier élément c'est la racine carrée du premier élément de X ainsi de suite le deuxième élément de U c'est la racine carrée du deuxième élément de X ainsi de suite jusqu'au dernier d'élément alors la somme c'est la somme élément par élément si on veut faire la somme du vecteur X avec le vecteur Y donc X1 plus Y1 c'est le premier élément X2 plus Y2 c'est le deuxième élément ainsi de suite De même pour la soustraction. Ici, s'il vous plaît, faites attention. X point étoile Y. Alors, vous connaissez, vous savez, comme vous le savez, le produit entre deux vecteurs, on a deux types de produits. Le produit scalaire et le produit vectoriel. Ici, c'est un produit tarmata. Ok ? Ici, quand on va mettre le point, donc X point étoile Y, alors le résultat, ça va être un vecteur pour lequel les éléments, c'est le produit des éléments des deux vecteurs 1 à 1. Donc ici, c'est X1 fois multiplié par Y1, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est X2 multiplié par Y2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être la même chose pour la division X point divisé par Y, c'est une division tarmata. Bien sûr, il faut faire attention à une chose, il faut que les vecteurs aient la même dimension. Ok ? Et ne pas oublier le point pour la multiplication et la division, puisqu'on est en train de travailler sur des opérations tarmata. Pour la multiplication et la division, c'est une multiplication et division tarmata. Voilà. Alors, ici, il y a des opérations fonctions portant sur le vecteur un certain ensemble de fonctions qui sont déjà disponibles sur Matlab, que vous pouvez utiliser rapidement. Donc, cross X, Y calcule le produit vecteur des deux vecteurs X et Y. Donc, pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, X et Y sont deux vecteurs, la fonction cross, il permet de calculer le produit vectoriel. Alors, pour le produit scalaire des deux vecteurs, alors ici, c'est la somme, sum X point étoile Y. Alors, la fonction sum X, il retourne la somme des éléments du vecteur X. Le produit, la fonction prod X, il retourne le produit des éléments du vecteur X. Le maximum, le plus grand élément de X, le plus petit élément de X, c'est la fonction min. Min, c'est la moyenne des éléments du vecteur X, donc c'est la somme des éléments sur le nombre des éléments du vecteur X. Sort, c'est pour, plutôt pour, pour l'ordre, mettre en ordre les éléments du vecteur X par ordre croissant. Alors, flip LR renverse l'ordre des éléments du vecteur X. Alors, cette fonction, alors il va renverser l'ordre des éléments, le premier va être le dernier, le deuxième c'est l'avant-dernier, ainsi de suite. Donc, on va renverser l'ordre des éléments de notre vecteur. Alors, maintenant, on va voir les matrices. Alors, les matrices, quand vous le connaissez, c'est un vecteur, plutôt c'est un tableau à deux dimensions. Donc, d'une façon générale, on définit une matrice en donnant la liste de ces éléments entre crochets. C'est la même façon que le vecteur, sauf que le vecteur, c'est une seule dimension, alors que cette fois-ci, pour la matrice, c'est sur deux dimensions. Donc, les éléments d'une ligne, d'une matrice peuvent être séparés, alors cette fois-ci, au choix par un blanc ou bien une virgule. Les lignes, quant à elles, bon, c'est la même chose, peuvent être séparées au choix par le point-virgule ou par un retour chariot. Alors, ici, sur cet exemple ici, X, c'est une matrice qui admet deux lignes et deux colonnes. OK, donc la première ligne, c'est 1, 5. Je retourne à la ligne par le point-virgule. La deuxième ligne, c'est 9, 6. Donc, la première colonne, il contient 1, 9. Voilà. Et la deuxième colonne, il contient 5, 6. Donc, on commence par les lignes et puis par la suite, les colonnes. OK. Alors, maintenant, pour manipuler les éléments d'une matrice, alors ça va être la même chose par les indices. Donc, un élément d'une matrice est référencé par ses numéros de lignes et de colonnes. A, I, J, I, c'est désigné le J-ème élément, désigne la ligne I, plutôt, A, J désigne le J-ème élément de la ligne I. Donc, I désigne la ligne et J désigne la colonne. Donc, ainsi, A, 2, 1, 2, c'est la deuxième ligne, 1, c'est le premier élément de la deuxième ligne. Alors, ici, sur cet exemple, on a la matrice B qui a deux lignes et deux colonnes. Donc, la première ligne, c'est 1, 3. La deuxième ligne, c'est 4, 2. Si on veut afficher l'élément B, 2, 1, c'est la deuxième ligne et le premier élément. OK. La deuxième ligne et le premier élément, c'est celui-là. C'est le 4. OK. Alors, il y a un certain ensemble de matrices spéciales qui sont déjà disponibles sous MATLAB, donc, qu'on peut utiliser directement. Alors, tout comme tout à l'heure pour les vecteurs, ça va être la même chose pour les matrices et plus autres fonctions, ou bien autres matrices spéciales qui sont propres matrices. Alors, donc, certaines matrices se construisent très simplement grâce à des commandes dédiées. Alors, si on est les plus utilisés, la matrice EI, c'est la matrice identité dans RNN. Alors, c'est la matrice identité. Alors, ONCE, c'est la même chose. C'est une matrice qui contient rien que des 1 avec les dimensions MN. ZEROES, c'est la matrice avec les dimensions M lignes et N colonnes et qui contient rien que des 0. RANCE, c'est la même chose. C'est une fonction. Ça va générer une matrice pour laquelle les éléments sont des nombres aléatoires entre 0 et 1. Alors, c'est une matrice sur M lignes et N colonnes. Alors, la matrice, plutôt la fonction magique N, c'est une fonction qui permet de vous renvoyer une matrice magique. Alors, c'est quoi une matrice magique ? C'est une matrice pour laquelle la somme des lignes ou bien des colonnes, c'est la même chose. Si vous faites la somme de la première ligne, vous allez récupérer un arbre. Et si vous faites la somme de la deuxième ligne, vous allez retrouver la même chose, la même somme. La troisième ligne, c'est la même chose, plutôt la colonne ou bien ligne, que ce soit sur ligne ou sur colonne. La somme des éléments de la ligne, ça va vous donner un arbre. La somme des éléments de la colonne, ça va vous donner le même arbre, que ce soit la ligne que vous avez prise ou bien la colonne que vous avez prise. Donc, c'est la fonction magique qui renvoie cette matrice. Alors maintenant, pour extraire des éléments de la matrice. Alors, de la même façon, on peut extraire élément par élément, comme on peut extraire des blocs d'éléments, ou bien carrément une ligne ou bien carrément une colonne. Alors, ici, le symbole de point, il remplace carrément une ligne ou bien une colonne. Ça dépend de la position dans laquelle on va le mettre. Donc, il permet d'extraire simplement des lignes ou des colonnes d'une matrice. Alors, le j'invecteur colonne de la matrice A est désigné par A de point J. Alors, on va carrément, cette colonne, on va la récupérer. On va récupérer tous les éléments de cette colonne, ok ? Alors, tous les éléments de la colonne J. Alors, il suffit de traduire le symbole de point par tout. Ainsi, A de point J désigne toutes les lignes et la j'ième colonne de la matrice A. Bien entendu, la I-m ligne de la matrice A est désignée par, donc on va renverser, donc la I-m ligne, c'est ça. La I-m ligne, on va remplacer la colonne par deux points. Voilà. Ici, donc, vous pouvez remarquer sur cet exemple, donc on a créé une matrice A, voilà les éléments de A. Alors, A de point 1,3, donc on va choisir la troisième colonne. Tous les éléments de la troisième colonne, 1, 2, 3, la troisième colonne. On va récupérer tous ces éléments-là, c'est le 1, 7, 13, 19, 25, c'est celle-là. Ou bien si on va mettre A, 4, deux points, donc la quatrième ligne, on va récupérer la quatrième ligne, plutôt, tous les éléments de la quatrième ligne, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, la quatrième ligne, tous ces éléments-là, on va les récupérer d'un seul coup, par cette instruction, bien sûr. Voilà. Alors, ici, on va faire encore une manipulation des blocs, des parties de la matrice. Alors, ici, c'est la même matrice A, Magix. Donc, vous pouvez remarquer que, ici, alors, cette ligne, qu'est-ce que nous avons fait sur cette ligne-là ? OK. Alors, on a créé un vecteur V qui est égal à A, 2,2, donc on a pris la deuxième colonne, toute la deuxième colonne, on l'a mise dans un vecteur V. OK. Et, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Alors, A, 2,2, donc cette deuxième colonne, on a mis, on l'a remplacé par le contenu de la troisième colonne. Donc, celle-là, celle-là, on l'a mise dans V, et celle-là, on l'a mise ici. Et vers la dernière instruction, qu'est-ce que nous avons fait ? A, 2,3, la troisième colonne, qu'est-ce qu'on a mis ? Le contenu de V. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a inversé deux colonnes, OK ? Le contenu de cette colonne, on l'a remis ici, et le contenu de cette colonne, on l'a remis ici. Et vous pouvez remarquer, ici, que, donc, 24, 5, 6, 12, 18, ils sont là. Voilà, donc on a manipulé carrément des parties, carrément des colonnes de la matrice. Et ce que nous avons fait pour les colonnes, on peut le faire pour les lignées, bien sûr. Il suffit juste d'inverser l'ordre des deux points. OK ? Alors, on peut également extraire plusieurs lignes en même temps, ou colonnes simultanément. Donc, en même temps, je peux récupérer plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Alors, si J est un vecteur d'entier A, est un vecteur d'entier J quelconque, alors A, 2.J, est la matrice issue de A, dont les colonnes sont les colonnes de la matrice A, d'indices contenus dans le vecteur J. Alors, on va le voir ici, sur cet exemple. Alors, A, ici, c'est une matrice, voilà, la matrice A. Et on a ici deux vecteurs. Le vecteur L, c'est 1, 3, 5. Et le vecteur C, c'est 3, 4. Alors, si on va faire ça A, L, C, on demande de récupérer L comme ligne et C comme colonne. Donc, comme si on va demander d'extraire les lignes 1, 3 et 5, et les colonnes 3 et 4. OK ? Donc, les lignes 1, celle-là, 3, celle-là, et 5. Donc, les lignes 1, 1, 3 et 5. Et les colonnes 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, et c'est deux colonnes. Donc, 1, 8, c'est ici. 13, 20, c'est ici. Et 25, 2. Donc, on a pu récupérer des éléments bien spécifiques, une sous-matrice soi-disant, à partir de notre matrice globale. OK ? Et bien sûr, pour le choix ici, donc, on peut avoir soit, bon, une plage de valeur, carrément, sur les lignes, bien sûr, les colonnes. Alors, c'est sur le même résultat qu'on peut l'avoir autrement. Donc, ici, on va lui demander d'extraire les lignes A. Donc, les lignes pour les lignes, à partir de la première ligne jusqu'à la cinquième ligne, par un pas de 2. Donc, la première ligne, je saute 2. La troisième ligne, je saute 2. La cinquième ligne, on est arrivé à 5. Ici, 3 à 4, donc, de 3 jusqu'à 4. De la troisième ligne jusqu'à la quatrième ligne. Donc, on peut changer, par exemple, mettre de la troisième jusqu'à la sixième. Donc, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc, à partir de cet exemple-là, on a récupéré la même chose. Donc, les lignes 1, 3, 5. Ce 2-là, c'est le pas. Le 2, ici, c'est le pas. Donc, c'est la première, la troisième, la cinquième ligne. Et la troisième, la quatrième colonne. Troisième, quatrième colonne, voilà. Donc, on a eu le même résultat. Voilà. Voilà, donc, il existe des commandes MATLAB qui permettent de manipuler globalement des matrices A d'une façon globale. Alors, la commande DIAG permet d'extraire la diagonale, bien sûr, la diagonale d'une matrice. Alors, si A est une matrice, V égale à DIAG. Alors, V, c'est le vecteur composé des éléments, des éléments diagonaux de la matrice A. OK. Alors, ici, A égale à E, 3. Donc, A, c'est une matrice de dimension 3. C'est une matrice E, qui a les éléments de la diagonale qui sont égales à 1. Alors, si on met DIAG A, alors on va récupérer la diagonale de la matrice. Alors, les éléments de la diagonale, c'est 1, 1, 1, 1, 1. OK. Alors, ici, V, c'est un vecteur, 1, 3. Donc, 1, 2, 1, jusqu'à 3. Donc, 1, 2, 3. La diagonale, alors, il permet aussi de créer cette fonction. Il permet aussi de créer une matrice de diagonale fixée. Si on veut créer les éléments de la diagonale fixée. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, ici, c'est la même commande. On a créé un vecteur 1, 3. Donc, il contient les éléments 1, 2, 3. DIAG V, il va créer une matrice diagonale pour laquelle tous les éléments sont à 0. Sauf la diagonale, il va contenir les éléments du vecteur V. Alors, vous pouvez le remarquer ici. C'est 1, 2, 3. Voilà. Donc, la matrice, plutôt la commande DIAG, il permet soit d'extraire la diagonale d'une matrice, soit de créer une matrice pour laquelle les éléments de la diagonale, on peut les spécifier. Voilà. Alors, bien sûr, la commande DIAG, bien sûr, il permet aussi d'extraire d'autres éléments de la matrice. Alors, DIAG, on peut lui ajouter un paramètre qui va nous aider à extraire soit les éléments de la diagonale supérieure, ou bien les éléments de la diagonale inférieure. Alors, la commande DIAG admet un second paramètre K pour désigner la KM surdiagonale, ok ? Si K est supérieure à 0, ou bien la KM sous-diagonale si K est inférieure à 0. Alors, ici, on a une matrice A, va l'entre-matrice. DIAG A1, donc A1, à partir de la diagonale, on va extraire la première surdiagonale. Donc, ça va nous donner 5, 5, 5, ok ? Et DIAG A, moins 2, donc on va descendre de moins 2 à partir de la diagonale. Voilà, ici, c'est notre diagonale 4, 4, 4, 4. La sous-diagonale, c'est 3, la première sous-diagonale. La deuxième sous-diagonale, c'est 2. Donc, ici, la réponse, c'est 2, 2. Donc, DIAG A, moins 2, on a récupéré la deuxième sous-diagonale à partir de la diagonale. Donc, on dispose aussi de la commande 3L, 3 pour triangle, qui permet d'obtenir la partie triangulaire inférieure L pour lower d'une matrice. Et la commande 3U pour triangulaire et U pour apport. Il permet d'obtenir la partie triangulaire supérieure d'une matrice, ok ? Alors, ici, on a une matrice A, voilà, voilà les éléments de la matrice A. 3U pour apport, apport, donc, c'est cette partie-là, voilà la diagonale, et c'est la partie 1, 1, 1, 1. Et si on met 3L pour lower, on va récupérer la partie inférieure, hein ? Donc, vous pouvez le remarquer ici. Donc, on a récupéré la partie inférieure par la commande 3L, 3L, triangulaire lower, ou bien 3U pour apport. Alors, pour calculer la transposée d'une matrice, comme on l'a vu pour le vecteur, la transposée d'une matrice, donc, on va renverser le triangle supérieur et inférieur, on va les inverser. Pour une matrice A, la matrice contient des éléments réels, donc, la transposée, donc, on va les inverser. Vous pouvez le voir ici, les moins, ils sont ici, les plus, ils sont ici. Donc, après la transposée, donc, les moins sont devenus en haut et les plus sont devenus en bas. Alors, si jamais la matrice contient des éléments complexes, donc, on va retourner la matrice adjointe de A, donc, on va inverser le signe complexe. Voilà, ici, on a plutôt une matrice qui contient des éléments complexes. La transposée de C, alors, vous pouvez remarquer qu'ici, alors, on a inversé le signe. Ici, c'était plus 6I, ici, c'est devenu moins 6I. Alors que la partie réelle est restée, restée la même. Donc, les éléments de la diagonale ne changent pas. Ok ? Alors, maintenant, on va voir un petit exercice, un exercice pour manipuler un petit peu les commandes Matlab. Donc, ici, on vous demande d'écrire un script, des commandes, qui déclare la variable R, une variable R, quand on a la valeur 20, déclarer ensuite trois variables D, P et S. Alors, R, c'est pour rayon, D, c'est pour diamètre, P, c'est pour périmètre, et S, pour surface, et affecter respectivement à ces variables les valeurs du diamètre, du périmètre et de la surface d'un cercle dont le rayon est R. On affichera à l'écran le contenu de ces différentes valeurs, selon le format suivant. Donc, à l'affichage, on veut voir ça. Un cercle de rayon tel, il a pour diamètre tel, et pour circonférence, Y, et pour surface, ZZ. Alors, ici, il faut que notre script puisse demander à l'utilisateur de faire entrer la valeur du rayon. Donc, ce script-là, c'est ici. Voilà le code. Donc, R, R, c'est la variable qu'on va déclarer, égale à Input, donnez le rayon de votre cercle, et on va attendre. Donc, une fois qu'on va exécuter cette commande, ça va nous afficher, donnez le rayon de votre cercle, on va entrer 20. Ensuite, il va, donc, D égale à 2 fois R, c'est notre commande, la première commande. Donc, on va calculer le diamètre, égale à 2 fois R. Le périmètre, c'est D fois pi. Pi, c'est la constante, 3,14. Pour la surface, c'est R fois R fois pi. Alors, on a tout calculé. On a le rayon, on a calculé le diamètre, le périmètre à la surface. Il reste juste l'affichage. Donc, pour ce faire, puisqu'on va afficher un affichage formaté, on va faire appel à la fonction fplint f. Alors, donc, fplint f, voilà le texte. Un cercle de rayon tel. A pour diamètre, ça, c'est un formatage à la sortie. Pour dire qu'il doit afficher l'affichage sous forme virgule, plutôt deux chiffres après la virgule. A pour diamètre, pour circonférence et pour surface. Voilà, R, c'est le rayon. D, c'est le diamètre. P, c'est la circonférence, le périmètre. Et S, c'est la surface. Donc, ici, une fois qu'on va exécuter cette commande, voilà, un cercle de rayon, 20. A pour diamètre, 40. Pour circonférence, 125. Et pour surface, ceci. Voilà, donc, c'est assez simple. Alors, un autre exercice. Alors, cet exercice, il va nous permettre de changer un petit peu le fonctionnement de la fonction RAND, la fonction qui nous fournit des éléments aléatoires. Alors, comme on vient de le voir, la fonction RAND, il nous permet d'avoir des nombres aléatoires entre 0 et 1. Alors, mais si on veut avoir des nombres aléatoires qui dépassent le 1, entre 5 et 28, par exemple, alors, donc, la fonction RAND renvoie une matrice carrée d'ordre N dont les éléments sont des nombres aléatoires compris entre 0 et 1. Alors, écrire un code MATLAB pour générer une matrice carrée avec une distribution uniforme de nombres aléatoires dans un intervalle spécifique A et B. Alors, on peut entrer A, entrer B et avoir des nombres aléatoires dans cet intervalle entre A et B. Voilà, alors, pour ce faire, voilà, le truc, c'est ça. Pour avoir cette possibilité d'avoir des nombres aléatoires entre deux bornes A et B dans un intervalle, donc, c'est simple, on va multiplier le rendu de la fonction RAND par B moins A, puis on va ajouter A, OK? Voilà, donc, on va désigner A, par exemple, égale à 10, B égale à 50, donc on veut avoir des nombres aléatoires entre 10 et 50. Alors, on va calculer X. X, c'est quoi? X, c'est notre matrice, égale à A plus B moins A fois RAND 5. Alors, on peut faire un petit peu une petite analyse. Donc, le B moins A, c'est la valeur dans l'intervalle. À l'intérieur de l'intervalle, B moins A, c'est la largeur de notre intervalle. On va la multiplier par RAND 5, par la matrice. C'est une multiplication termata. Et puis, pour chaque élément, on va ajouter la borne inférieure. Comme ça, on est tranquille, qu'on va avoir une valeur entre 10, entre 10 qui est A et B. Voilà, donc voilà notre résultat. Donc, vous pouvez remarquer que les éléments de notre matrice, ils sont entre 10 et 50. Alors, ici, 17, 43, 28, 47. Donc, on ne dépasse pas les 50. Voilà le truc. Voilà, donc on continue. Alors, maintenant, on va voir quelques spécificités des matrices sur MATLAB. Alors, on parle de la structure sparse, ou bien la matrice creuse. La matrice creuse, c'est quoi une matrice creuse ? Alors, quand on manipule des matrices, parfois, sous MATLAB, on peut manipuler des matrices de très grandes matrices, surtout quand on fait, par exemple, du traitement d'image. Alors, la matrice, elle est un petit peu grande. Et parfois, la matrice, elle contient des éléments qui sont nuls, les zéros. Alors, comme vous le savez, quand on crée une matrice, alors, MATLAB, il va réserver de l'espace mémoire pour les éléments de la matrice, pour enregistrer les éléments de la matrice. Mais si jamais notre matrice, il contient beaucoup d'éléments qui sont nuls, qui valent la valeur zéro, alors, ce n'est pas la peine de les stocker pour préserver de l'espace mémoire, pour conserver un petit peu l'espace mémoire, pour minimiser l'espace mémoire réservé pour cette matrice. Alors, pour ce faire, on peut enregistrer sur matrice sous un format, sous le format creux, creuse, une format, une matrice creuse, pour laquelle les éléments nuls, on ne va pas les enregistrer dans la mémoire. Donc, on appelle matrice creuse, en anglais, space matrix, une matrice comportant une forte proportion de coefficients nulles. Si jamais il y a un très grand nombre de coefficients nulles, d'éléments nulles. Donc, ça, c'est ça, une matrice creuse. Donc, une structure creuse permet la réduction de la place mémoire. Donc, quand on parle de structure creuse, on va réduire la place mémoire. On ne stocke pas les zéros. Donc, ce n'est pas la peine de les stocker. En plus de la réduction du nombre d'opérations. Bien sûr, on ne va pas effectuer les opérations avec le zéro. Donc, quelque chose plus zéro, ça va rester, c'est mieux quelque chose. Enfin, zéro, c'est zéro. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter un temps supplémentaire pour faire cette opération avec cet élément qui est nulle. Alors, donc, par défaut, dans Matlab, une matrice est considérée comme pleine, hein, full. On dit, c'est une matrice full. C'est-à-dire que tous ces coefficients sont mémorisés. Alors, la commande sparse M permet d'obtenir la matrice M stockée sous la forme sparse. Donc, on ne va pas stocker les zéros. Donc, la commande full, c'est pour l'inverse. Permet de rendre la matrice M stockée sous la forme ordinaire. Donc, sparse, pour éliminer la mémorisation des éléments qui sont nulles, et la full, il permet de récupérer cet espace. Donc, on va récupérer ces éléments. On va enregistrer ces éléments, même s'ils sont nuls. Donc, la commande spy M, alors cette commande, il permet de visualiser graphiquement la structure de la matrice M. Alors, on va voir ça sur un exemple. On dispose de cette matrice, la matrice A, là où il y a des éléments qui sont nuls. Vous pourrez remarquer qu'il y a des éléments qui sont nuls là, ici, un élément nul, un élément nul, un élément nul, un élément nul. Alors, on va créer notre matrice B, dans lequel on va enregistrer la structure sparse, ou bien la structure creuse de la matrice A. Donc, vous pouvez remarquer que les éléments de B, on n'a pas enregistré les éléments nuls. OK ? Alors, ici, comme on vient de le voir, la commande spy permet de visualiser la matrice. Alors, ici, on peut voir les éléments de la matrice, les éléments qui ne sont pas nuls. Les autres éléments sont nuls. Vous pouvez remarquer ici que carrément, le 0 ici, il n'est pas enregistré. De même, celui-là, ce 3 éléments de la première ligne, il n'est pas enregistré. Le 2e élément de la 2e ligne, il est ici, donc il n'est pas enregistré. Voilà, les points représentent les éléments qui sont enregistrés en mémoire. OK ? Et on a la commande n, n, z, qui permet d'obtenir le nombre d'éléments non nuls d'une matrice. Alors, une matrice, pour récupérer le nombre d'éléments non nuls de cette matrice, on peut faire appel à la commande n, z. OK ? Et bien sûr, on peut récupérer notre matrice. Alors, on va faire C égale à full B, pour récupérer la matrice avec les zéros enregistrés en mémoire. Donc, on a récupéré notre matrice originale. Voilà. Alors maintenant, les opérations sur la matrice. Alors, les opérations, donc les opérations ordinaires, la somme, la subtraction, la multiplication matricielle, le produit matriciel, la division matricielle, on peut le faire. Donc, MATLAB se charge de le faire. Donc, ici, on a deux matrices, la matrice A et la matrice B. C égale à A, multiplication matricielle, A, le produit matriciel de A et B. Donc, on peut le récupérer. Ici, c'est la puissance, le carré d'une matrice, c'est le carré matriciel, c'est la matrice C fois la matrice C. Comme vous le savez, alors pour le produit A, la multiplication de A fois B, c'est A fois le transposé de B, ainsi de suite. Donc, matrice, c'est plutôt MATLAB, bon, il le prévoit. Alors, ici, si vous voulez faire des opérations sur la matrice, alors pour quelques opérations, il faut faire très important au niveau de dimension. Alors, si les dimensions ne coïncident pas, alors vous allez avoir un message d'erreur. Alors, si les dimensions des matrices A et B sont incompatibles avec l'opération, alors matricielle, MATLAB renvoie un message d'erreur. Alors, pour la somme, il faut qu'ils aient les mêmes dimensions. Alors, le produit, il faut que le nombre de colonnes de la deuxième matrice soit le même que le nombre de lignes de la première matrice. Donc, tout ceci, MATLAB, bien sûr, il le vérifie. Alors, sinon, pour les opérations termes à termes, c'est simple, on l'a vu. Donc, il faut précéder l'opération, surtout pour les opérations de multiplication et de division, il faut le précéder par un point. Donc, il est possible d'effectuer des opérations entre matrices, élément par élément. Pour cela, il faut faire précéder l'opérateur par un point, tout simplement. Donc, ainsi, si A et B sont deux matrices de même dimension, on obtient la matrice dans les termes d'indice IJ et le produit des deux termes d'indice IJ, des matrices A et B, par la commande A, point étoile B. Alors, si on veut faire la multiplication entre deux matrices termes à termes, ce n'est pas le produit matriciel, on veut faire le produit plutôt termes à termes, il faut précéder l'étoile par un point. Comme ça, on va avoir une multiplication termes à termes. Et de même pour la puissance, de même pour la puissance. Alors, pour la somme de deux matrices, il n'y a pas de problème, c'est le même résultat, puisque la somme de deux matrices, on fait la somme termes à termes, ou bien la soustraction, on fait la soustraction termes à termes. Donc, soit vous faites le point, soit vous ne le faites pas, donc il n'y a pas de différence entre ces deux opérations. Alors, il y a certaines fonctions très courantes, certaines fonctions matricielles. Alors, par exemple, la fonction DET qui renvoie le déterminant, la fonction EJ qui renvoie les valeurs propres d'une matrice, le poly A qui renvoie les coefficients du polynome caractéristiques de la matrice, 1 pour inverser la matrice, 1 qui renvoie le rang de la matrice, et bien d'autres, la fonction trace qui renvoie la trace de la matrice A. Et la fonction EXP-M renvoie l'exponentiel matriciel de la matrice A. Bon, ce sont des fonctions qui sont disponibles, et bien d'autres matrices, plutôt, et bien d'autres fonctions qui sont propres en matrice. Voilà, donc ici, il prend enfin cette partie qui concerne la matrice. Alors, la séquence prochaine, Inch'Allah, on va parler de la représentation graphique en deux dimensions et en trois dimensions sur Matlab. Je vous remercie et à la fois prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada